Monsieur le Président, l'élo, on nous demande Tokamata, Tokende, na vacances, et entre temps, gouvernement de pendant trois mois, à gérer la situation Oyo, bander, on a vu ce bazar qu'on vit. Ah ! Monsieur le Président, actuellement, je vous informe, cher ami, on est en train de recruter des jeunes Congolais. Dans la précipitation, c'est de la chair à canon. On n'est pas prêts. Laissez-moi parler, je vais vous dire pourquoi. J'ai les images, j'ai les images sur Internet. Collègue Lémelemba. Oui, Président. Collègue Lémelemba. Oui, Président. T'as la, collègue. Oui, Président. Non, c'est la gâte et la traité. Pardon ? Non, c'est la gâte et la traité. Président. Non, non. Merci d'avoir remarqué, je suis un député, vous devez me laisser passer. Vous êtes un député ? Je ne dépense pas. Bon, je vous retire la parole, allez-y. Allez, allez vous asseoir. Non, allez vous asseoir. Allez. Non, allez vous asseoir. Non, allez vous asseoir. Ne gagnez votre place. Collègue Lémar. Merci. Merci. Monsieur le Président, nous ne venons pas ici blader. Le pays est en guerre et notre comportement doit être conséquent. Voilà pourquoi, lorsque nous prenons la parole, nous devons prendre la parole comme des patriotes et non comme des gens qui viennent ici faire du théâtre. J'étais en train de dire, honorable Président. En ce moment crucial où notre pays traverse un moment difficile sur le plan sécuritaire, j'ai pris les honorables députés, représentants du peuple congolais, de rester unis. Durant cette période, faisons un effort de taire nos divergences. Nos prières, nos regards, notre attention doit être tournée vers nos soldats qui sont au fond et vers notre population. Notre population de l'Est, qui pendant plus de deux décennies, continue à baigner dans la souffrance, dans des atrocités inouïes. C'est le moment de nous montrer patriotes, s'il vous plaît. Travaillons la main dans la main, soutenons nos forces armées pour que l'intégrité du territoire et que les peuples congolais soient respectés à travers le monde. La première défense, c'est d'abord nous-mêmes. Les autres viendront en soutien. Pour ce faire, et comme promis, si tout marche bien, l'Assemblée nationale mettra à la disposition de nos soldats affectés au fond, dans la province de Litorie et du Nord-Kivu, 200 000 dollars. Fruits de cotisations des honorables députés, ces 200 000 dollars serviront à l'achat de produits médicaux et de produits vivriers. Une délégation de collègues descendra sur place pour offrir aux commandants des opérations et aux gouverneurs de deux provinces cette contribution de l'Assemblée nationale. M. le Président, merci beaucoup. M. le Président, on nous demande Tocamata, 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 Navakas, et entre-temps, gouvernement dépendant trois mois à gérer la situation Oyo. Bande, on a vu ce bazar au vivre. Ah ! M. le Président, Actuellement, je vous informe, cher ami, on est en train de recruter des jeunes Congolais. Ainsi, c'est un des gens qui ont fait des gens qui ont fait des gens qui ont fait des gens. Dans la précipitation, c'est un des gens qui ont fait 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 des gens. Ce n'est pas mieux. C'est de la chaire à canon. On n'est pas prêt. Laissez-moi parler, je vais vous dire pourquoi. Moi, j'ai les images sur Internet. Collègue Lemelimba. Oui, Président. Collègue Lemelimba. Oui, Président. T'as là, Collègue. Oui, Président. Nous avons tous les traités. Pardon ? Nous avons tous les traités. Président. Non, non. Je suis un député, vous devez me laisser passer. Vous êtes un député. Je ne dépends pas. Bon, je vous retire la parole, allez-y. Allez, allez vous asseoir. Non, allez vous asseoir. Allez. Non, allez vous asseoir. Non, allez vous asseoir. ... 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 Collègues, asseyez-vous. Collègues, vous avez la parole. Bien, honorable président, nous ne venons pas ici blader. Le pays est en guerre et notre comportement doit être conséquent. Voilà pourquoi, lorsque nous prenons la parole, nous devons prendre la parole comme des patriotes et non comme des gens qui viennent ici faire du théâtre. J'étais en train de dire, honorable président. En ce moment crucial, où notre pays traverse un moment difficile sur le plan sécuritaire, j'ai pris les honorables députés, représentants du peuple congolais, de rester unis. Durant cette période, faisons un effort de taire nos divergences. Nos prières, nos regards, notre attention doit être tournée vers nos soldats qui sont au fond et vers notre population, notre population de l'Est qui, pendant plus de deux décennies, continue à baigner dans la souffrance, dans des atrocités inouïes. C'est le moment de nous montrer patriotes, s'il vous plaît. Travaillons la main dans la main, soutenons nos forces armées pour que l'intégrité du territoire et que les peuples congolais soient respectés à travers le monde. La première défense, c'est d'abord nous-mêmes. Les autres viendront en soutien. Pour ce faire, et comme promis, si tout marche bien, l'Assemblée nationale mettra à la disposition de nos soldats affectés au fond dans la province de l'Itourie et du Nord-Kivu, 200 000 dollars, fruit de cotisations des honorables députés. Ces 200 000 dollars serviront à l'achat des produits médicaux et des produits vivriers. Une délégation de collègues descendra sur place pour offrir aux commandants des opérations et aux gouverneurs de deux provinces cette contribution de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, merci beaucoup. M. le Président, merci beaucoup. M. le Président, merci beaucoup. On nous demande, Tokamata, Tokende, na vacances et entre-temps, gouvernement dépendant trois mois à gérer la situation Oyo, Bande, on a vu ce bas-là qu'on vit. Ah, M. le Président, actuellement, je vous informe, chers amis, on est en train de recruter des jeunes Congolais. Dans la précipitation, c'est de la chaire à canon. On n'est pas prêts. Laissez-moi parler, je vais vous dire pourquoi. J'ai les images. J'ai les images sur Internet. Collègue Lémelemba. Oui, Président. Collègue Lémelemba. Oui, Président. T'as là, collègue. Oui, Président. Y'a un souci à la gâte et à traiter. Pardon ? Y'a un souci à la gâte et à traiter. Euh, Président. Non, non. Merci d'avoir remarqué, je suis un député, vous devez me laisser passer. Vous êtes un député. Je ne dépends pas de vous me dire. Bon, je vous retire la parole, allez-y. Allez, allez vous asseoir. Non, allez vous asseoir. Allez. Non, 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 non. Merci. La gagne votre place. La gagne votre place. La gagne votre place. Voilà pourquoi, lorsque nous prenons la parole, nous devons prendre la parole comme des patriotes et non comme des gens qui viennent ici faire du théâtre. J'étais en train de dire, honorable président. En ce moment christian, où notre pays traverse un moment difficile sur le plan sécuritaire, j'ai pris les honorables députés, représentants du peuple congolais, de rester unis. Durant cette période, faisons un effort de taire nos divergences. Nos prières, nos regards, notre attention doit être tournée vers nos soldats qui sont au fond et vers notre population. Notre population de l'Est, qui pendant plus de deux décennies, continue à baigner dans la souffrance, dans des atrocités inouïes. C'est le moment de nous montrer patriotes, s'il vous plaît. Travaillons la main dans la main, soutenons nos forces armées pour que l'intégrité du territoire et que les peuples congolais soient respectés à travers le monde. La première défense, c'est d'abord nous-mêmes. Les autres viendront en soutien. Pour ce faire, et comme promis, si tout marche bien, l'Assemblée nationale mettra à la disposition de nos soldats affectés au fond, dans la province de l'Itourie et du Nord-Kivu, 200 000 dollars. Foui de cotisation des honorables députés, ces 200 000 dollars serviront à l'achat de produits médicaux et de produits vivriers. Une délégation de collègues descendra sur place pour offrir aux commandants des opérations et aux gouverneurs de deux provinces, cette contribution de l'Assemblée nationale. M. le Président, merci beaucoup. M. le Président, Lélo, on nous demande Tokamata, Tokende, na vacances, et entre-temps, gouvernement dé, pendant trois mois, à gérer la situation Oyo. Bande, on a vu ce bas-là qu'on vit. Ah ! M. le Président, actuellement, je vous informe, cher ami, on est en train de recruter des jeunes Congolais. Dans la précipitation, c'est de la chair à canon. On n'est pas prêts. Laissez-moi parler, je vais vous dire pourquoi. J'ai les images, j'ai les images sur Internet. Collègue Lembélémba. Oui, Président. Collègue Lembélémba. Oui, Président. T'as la collègue. Oui, Président. M. le Président, pardon ? M. le Président, je suis un député, vous devez me laisser passer. Vous êtes un député ? Je ne dépends pas de vous me dire. Je vous retire la parole, allez-y. Allez, allez vous asseoir. Non, allez vous asseoir. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Chers collègues, se conoscez-vous. Sous-titrage ST' 501 Voilà pourquoi, lorsque nous prenons la parole, nous devons prendre la parole comme des patriotes et non comme des gens qui viennent ici faire du théâtre. J'étais en train de dire, honorable président, En ce moment crucial, où notre pays traverse un moment difficile sur le plan sécuritaire, j'ai pris les honorables députés, représentants du peuple congolais, de rester unis durant cette période. Faisons un effort de taire nos divergences, nos prières, nos regards, notre attention doit être tournée vers nos soldats qui sont au fond et vers notre population. Notre population de l'Est, qui pendant plus de deux décennies, continue à baigner dans la souffrance, dans des atrocités inouïes. C'est le moment de nous montrer patriotes, s'il vous plaît. Travaillons la main dans la main, soutenons nos forces armées pour que l'intégrité du territoire et que les peuples congolais soient respectés à travers le monde. La première défense, c'est d'abord nous-mêmes. Les autres viendront en soutien. Pour ce faire, et comme promis, si tout marche bien, l'Assemblée nationale mettra à la disposition de nos soldats affectés au fond, dans la province de Litorie et du Nord-Kivu, 200 000 dollars. Foui de cotisation des honorables députés. Ce 200 000 dollars serviront à l'achat des produits médicaux et de produits vivriers. Une délégation de collègues descendra sur place pour offrir aux commandants des opérations et aux gouverneurs de deux provinces cette contribution de l'Assemblée nationale. M. le Président, merci beaucoup. M. le Président, Lélo, on nous demande Tokamata, Tokende, na vacances, et entre-temps, gouvernement dé, pendant trois mois, à gérer une situation hoyo, bandé, on a vu ce bazar qu'on vive. M. le Président, actuellement, je vous informe, mes chers amis, on est en train de recruter des jeunes Congolais. Dans la précipitation, ce n'est pas un front. C'est de la chair à canon. On n'est pas prêts. Laissez-moi parler, je vais vous dire pourquoi. J'ai les images. J'ai les images sur Internet. Collègue Lembélémba. Oui, Président. Collègue Lembélémba. Oui, Président. T'as la collègue. Oui, Président. M. le Président. Pardon ? M. le Président. Non, non. M. le Président, je suis un député, vous devez me laisser passer. Vous êtes un député. Je ne dépends pas. Bon, je vous retire la parole, allez-y. Allez, allez vous asseoir. Non, allez vous asseoir. Allez. ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !